Allo ? Non, mais Xavier, c'est quoi ça ? Attends, fais voir ! Mais ça existe encore ça ? Ça c'est du siècle dernier, non ? C'est du siècle dernier, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Ah mais attends, tu peux pas le toucher à tout là, regarde ! C'est le vrai truc quoi, c'est pas un vrai téléphone ça, c'est un truc inventé. Mais sais-tu que la plupart des principes qui sont utilisés pour faire fonctionner ça, ou pour faire fonctionner ça, sont très similaires. Même si ton téléphone est plus lourd que le mien, et a une moins bonne autonomie, et permet un débit un peu plus élevé, les deux fonctionnent suivant les mêmes principes. Et c'est pour ça qu'il faut aller suivre le cours en ligne « Introduction au réseau célulaire » parce qu'après ce cours-là, on comprend mieux les similarités, et les différences, il faut être honnête, entre les différents réseaux et générations de réseaux mobiles. Et en plus, le cours est très pédagogique. On y explique que quand on envoie un SMS, le mobile station envoie un message sur le RACH, qui est acquitté par un autre message immédiat d'assignement sur le GCH, qui est transmis à la BDS, renvoyé au BSC, qui provoque un message MAP entre le MSC VLR et le HLR, qui lui-même est transmis au GMSC SC, qui le transmet au Service Center, qui stocke le message et qui positionne le flag MAP READY FOR SEND MESSAGE. Faut que tu m'interrompes là ! Moi j'entendais que tu finisses ! Parce que ça, mes chers amis, c'est une ligne parfaite pour ouvrir une conversation. Vous vous approchez dans un bar, vous sortez votre téléphone et vous dites « Je vais faire un random access à ton canal ! » Et là... Ah non ! Des connes de plage et une ouverture... Et donc, si vous voulez vous amuser, bienvenue ! Allez vite sur le cours en ligne Introduction Réseau Céline de Télécom.fr tiendiens.... s'il vous semblek.